Yo les gamers, j'espère que vous allez bien, retour de vacances, les trois dernières vidéos que vous avez vues sur la chaîne, les tocs, les concessions d'un collectionneur, c'était des vidéos que j'avais tournées juste avant mon départ en congé, pour que vous ayez un peu de contenu durant ces deux semaines un peu off, et là on retourne au charbon, on reprend les bonnes vieilles habitudes, et je vous propose aujourd'hui une vidéo à vie sur jeu terminé, en l'occurrence sur Silent Bomber, un jeu sorti sur PS1, qui m'avait été gracieusement offert par l'ami RPG durant la Pixel Base 2023, le petit malin, il savait sûrement que j'allais en baver pour le terminer, et on peut dire que oui, ça a été vraiment le cas, j'en ai bavé, j'ai même dû recommencer le jeu de zéro pour en voir le bout, mais paradoxalement, j'ai vraiment apprécié l'aventure, un jeu vraiment addictif que je vous conseille encore aujourd'hui, bref, aujourd'hui on va parler de Silent Bomber, un excellent top-down shooter sur PS1, je vous propose comme d'habitude dans les vidéos à vie de jeu rétro, une review magazine de console plus de l'époque, et puis après on verra le jeu en détail, avec ses qualités, ses défauts, et on voit tout ceci après le générique. Place à la review magazine, je vous ai déniché un test de Silent Bomber dans le console plus numéro 102, on a à l'époque en juillet-août 2000, un numéro de console plus qui mettait en avant la sortie de Pokémon Jaune sur Game Boy, et la sortie de Perfect Dark sur N64. Dans ce numéro, vous pouvez trouver un test de Silent Bomber sur deux pages, réalisé par Nico et Kael, et le titre s'en sort très très bien puisqu'il récolte un bon 85%. Des screenshots sont également présents dans ce test, avec une mise en avant des différents types de situations que vous aurez à affronter durant le jeu. Ça chauffe Marcel, Silent Bomber porte mal son nom, moi je l'aurais appelé Destroy Bomber, dit le tester, avec différentes situations, ne restez pas dans la ligne de tir sinon vous allez prendre des dégâts. Bref, un titre qui a beaucoup plu. Oui pour Nico, qui dit que c'est un excellent produit, bien qu'il soit très très bourrin et demande peu de réflexion, le système de tir innove et le gameplay est vraiment assez bien pensé. Les continuants infinis sont les bienvenus et l'action soutenue font le taf. Ce sera oui mais pour Kael, bien qu'il ait apprécié le titre, il reproche à Silent Bomber un aspect répétitif, tous les niveaux ont l'air de se ressembler et lorsqu'on maîtrise le héros, on finit par s'ennuyer. What the fuck ? Moi je ne me suis jamais ennuyé sur Silent Bomber tellement le jeu a un challenge au rendez-vous, et bien que le gameplay soit toujours un peu le même, il essaye de varier les situations. Au niveau des notes, 85% présentation, graphisme 86%, ça pète de partout, pour une fois les décors sont fins. C'est vrai que le jeu est encore plutôt joli, 23 ans après sa sortie. La musique fait partie des points forts, également très très rythmés, très très péchus, c'est un gros point fort du titre. Les bruitages contribuent à l'ambiance, durée de vie 88%, jouabilité 90%, prise en main, rapide, et le personnage répond bien à nos exigences, je suis tout à fait d'accord avec ça. Intérêt, Silent Bomber est un très bon jeu d'action 3D, pas le temps de souffler une seconde, attention, le principe ne pourra pas être un peu répétitif. Je suis plutôt d'accord avec la note et la conclusion, bien que l'aspect répétitif, je ne le trouve pas si prononcé que ça. Next. On a vu la review magazine du Console Plus de l'époque, je vous propose à présent une petite présentation générale de Silent Bomber, un jeu donc sorti en 2000 sur PS1, exclusif à ce support, développé par CyberConnect2, le studio de développement derrière les hacks, et même les Naruto, et qui a fait notamment le Azuras Roast, un jeu en QTE vraiment très très impressionnant graphiquement, qui en met plein la vue et qui est dans ma wishlist depuis quelques années. Le genre de Silent Bomber, on est sur du top-down shooter, donc shoot en vue dessus. L'histoire, ça se passe dans un univers futuriste, où l'humanité essaye désespérément de survivre face à l'envahisseur androïde appelé le fléau. On va dépêcher sur place une petite équipe d'experts en explosifs, qui va être chargée de détruire les infrastructures et les rangs ennemis. Plus précisément, on va incarner Juta, donc un Silent Bomber, qui va devoir parcourir 14 missions avec des objectifs assez variés pour détruire l'ennemi, et écarter la menace qui pèse sur la planète. Un sacré challenge. Au niveau du gameplay, donc c'est un shoot en vue dessus, donc le déplacement au stick, ça marche très très bien. La touche carré va vous permettre de déposer des bombes. Si vous appuyez longtemps sur la touche carré, vous allez pouvoir lancer vos bombes et même les déposer sur un ennemi si vous le loquez auparavant. La touche triangle va vous permettre de déclencher l'explosion des bombes que vous avez déposées ou balancées. Vous pouvez sauter avec la touche croix, et le rond est réservé aux bombes un peu spéciales. Vous ramassez en effet des items à droite, à gauche dans les niveaux, des bombes au napalm, des bombes paralysantes et autres types, et donc vous les déclenchez avec rond, et pareil, vous les activez avec la touche triangle. Un petit côté bomberman évidemment, de pouvoir déposer vos bombes aux alentours des ennemis, et les faire exploser en vous écartant au préalable. Je vous propose à présent de parler du fameux bug de la mission 11. Sur les versions pâles du titre, donc version française, version italienne, version anglaise, apparemment c'est commun à toutes les versions pâles, quand vous allez arriver à la mission 11, il y a un bug qui est connu, qui a été rencontré par beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs à l'époque, ou même récemment, et un bug très, très frustrant. Dans ce niveau, en fait, vous êtes sur un ascenseur, et vous allez affronter différentes vagues d'ennemis, et quand vous arrivez au boss final, donc vous avez un combat assez impressionnant, assez épique, et puis après, vous avez une petite cinématique, on vous demande d'aller franchir une porte, et là, boum, écran noir, la plupart du temps, ça passe à peu près, en normal, on m'a dit que ça passait une fois sur 5, donc ça vous obligerait, ça vous obligeait, si vous ne connaissez pas le contournement, à refaire 5 fois le niveau, et espérer, en croisant les doigts, que vous allez pouvoir passer au niveau 12, et ça peut être vraiment galère, et même sur ma version Play It, je l'ai eue aussi, et donc j'ai dû tout recommencer. En fait, il y a une astuce qui a marché du premier coup, même deux fois, donc je pense qu'elle est vraiment fiable, puis arrivé au boss final, vous avez une petite cinématique, et là, il faut absolument skipper la cinématique, affronter le boss, et là, miracle, vous n'avez pas le bug, et vous pouvez accéder au niveau suivant, et surtout, sauvegarder votre partie, donc il faut simplement skipper la cinématique du boss, et vous devriez passer sans encombre ce niveau. Niveau 11, voilà pour la petite parenthèse du bug, qui traîne depuis 23 ans, sur cette galette PS, sur les versions PAL, impossible, ou quasiment impossible, de passer au niveau 12. Je vous propose à présent, de passer aux qualités du titre, elles sont très très nombreuses, c'est vraiment les coups de cœur de cette année 2023, sans aucun doute, première qualité, c'est le gameplay, il est nerveux, il est addictif, dès le départ, on a des explosions dans tous les sens, des ennemis qui vous foncent dessus, qui essayent de vous détruire, ça n'arrête pas, et ça, c'est vraiment, dès le premier niveau, vous êtes sans arrêt harcelé d'ennemis, il faut sans arrêt bouger, dacher, pour éviter les dégâts, éviter les tirs ennemis, et ça n'arrête pas, et ce sera pareil, jusqu'à la fin du titre, un jeu vraiment très très nerveux, et des ennemis qui ne vous laissent aucun répit. Il y a un coup de main à prendre sur le gameplay, notamment pour loquer correctement les ennemis, vous devez appuyer sur la touche carré longtemps, pour passer en mode tir, et pas en mode dépôt de bombe, et après, il faut simplement viser l'ennemi, et vous aurez un lock qui va se mettre en place, au bout de une ou deux secondes, de loquer rapidement l'ennemi, de lui balancer tout ce que vous avez en stock, et de vous écarter, de déclencher l'explosion, et ça, ça va vraiment être, primordial pour arriver dans les niveaux un peu élevés, et surtout, avoir le combat de boss finale, qui va vous demander vraiment, de maîtriser cette technique, impérativement, loquer, et dégager le plus loin possible, pour déclencher vos bombes, sans vous faire toucher, il y a un petit truc à prendre en main, mais ça, avec l'entraînement, ça finit par passer, mais au début, on galère pas mal, au départ, sur les premiers niveaux, j'avais tendance à déposer les bombes, autour de mes ennemis, les faire exploser comme ça, mais c'est vrai que, vous allez souvent rater, les bombes n'ont pas beaucoup de portée, donc, la plupart du temps, l'ennemi les évite, et, ça fait pas de dégâts, donc, il faut vraiment apprendre à loquer les ennemis, et après, vous devriez avoir, plus de facilité, à progresser dans le jeu, et évidemment, l'aspect un peu, bomberman, un peu à sa façon, c'est vrai que c'est une inspiration lointaine, mais on la reconnaît, quand on doit déposer des bombes, auprès d'un ennemi, reculer, puis faire exploser à distance, ça rappelle évidemment, ce fameux classique, bomberman, deuxième aspect, deuxième qualité, les combats de boss, certains sont vraiment très, très impressionnants, vraiment très, très grand à l'écran, imposant, massif, avec parfois des patterns, vraiment à étudier, pour comprendre, quand vous pouvez attaquer, quand il faut reculer, quand il faut éviter de se rapprocher l'ennemi, parce qu'il va déclencher son bouclier, que ça vous fera des dégâts, quand est-ce qu'il est invincible, bref, il y a certains boss, qui vont vous demander, du fil à retendre, une bonne étude d'approche, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, éventuellement, utiliser des bombes incendiaires, les bombes paralysantes, pour avoir un peu de temps, quelques secondes, pour le locker, et lui faire un peu de dégâts. Le dernier boss, alors là, si vous voulez des challenges, vous en avez en avoir, avec un boss vraiment très, très long, on va en reparler également, dans les défauts. Autre point fort, sont les cinématiques, en images de synthèse, qui font un peu, par certains aspects, un peu space opéra, entre guillemets, à la Star Wars, avec des combats de vaisseaux. Ça a vieilli, certes, ça a 23 ans maintenant, mais ça reste potable, ça reste visuellement, plutôt sympathique, et un peu impressionnant. Malgré le fait, que ce soit un jeu d'action, un jeu de shoot, dans lequel on est sans arrêt, en train de tirer, en train d'affronter des boss, et différents ennemis, à sauter de plateforme en plateforme, il y a quand même un scenario, qui est assez développé, avec un objectif, à chaque mission, des cinématiques, entre chaque mission, soit en images de synthèse, soit avec le moteur du jeu, donc il y a une vraie narration, qui est faite, ce n'est pas un bête, de jeu de shoot, il y a vraiment, un scénario derrière, il est intéressant, à suivre. On peut également noter, des niveaux variés, avec des objectifs, à détruire, par exemple, ou un temps limite, pour parcourir le niveau, on peut également, avoir un niveau, où on va devoir protéger, un personnage, contre des vagues, avec des ennemis, qui vont essayer, de le tuer. Autre point fort, l'amélioration du personnage, en fait, vous avez, durant les niveaux, des petits items, à ramasser, il faut impérativement, les ramasser, essayer de faire exploser, le décor, pour ramasser, tout ce qui est possible, de récolter, c'est vraiment, très très important, vous allez en effet, récolter, ce qu'ils appellent, des unités M, donc ça vous fait, un petit bloc, une petite unité, à chaque fois, que vous en ramassez un, et surtout, vous avez un écran, sur lequel, vous pouvez un peu, vous avez trois aspects, que vous pouvez améliorer, le nombre de bombes, que vous pouvez lâcher, simultanément, avant de déclencher, une explosion, la distance de lancement, quand vous bloquez, un ennemi, à quelle distance, vous pouvez, lui balancer, vos bombes, en mètres, donc par défaut, il y a une distance, et évidemment, si vous allouez, des unités M, sur cette caractéristique, vous allez pouvoir, augmenter, la distance de tir, c'est très très important, et puis, dernier point, à améliorer, le bouclier, qui permet, de réduire, jusqu'à 60%, les dégâts, infligés, par les tirs, ennemis, donc c'est très très important, il faut vraiment, penser à ramasser tout, faire exploser, tout ce que vous pouvez, faire exploser, les ennemis, bref, c'est vraiment, des items importants, à ramasser, puisque dans les dernières missions, moi la première fois, que j'ai fait ma première run, ça devenait de plus en plus dur, et arriver au boss final, mais en fait, je n'y arrivais pas, le combat est tellement long, que j'avais, même en augmentant, certaines caractéristiques, j'avais pas assez de points, à allouer sur certains attributs, et je pouvais pas aller à 60% de dégâts réduits, je pouvais pas aller à une distance de tir suffisante, donc je galérais beaucoup, et j'ai dû me résoudre à recommencer le jeu de zéro, donc là, autant vous dire que ça a vraiment été galère, mais heureusement, la deuxième run a été plus simple, puisque je connaissais le jeu par cœur, mais c'est vrai que c'est primordial de bien fouiller chaque niveau, pour récolter toutes les unités M, et ensuite pouvoir allouer correctement, des caractéristiques à votre personnage, en jouant plus ou moins sur la quantité de bombes, la distance, ou les boucliers, selon les ennemis que vous aurez à affronter, et ça devient primordial contre le boss final, donc pensez vraiment à explorer, ramasser toutes les unités M possibles, puisque si vous en avez pas assez dans les derniers niveaux, il faudra recommencer intégralement, vous ne pouvez pas refaire un niveau précédent, je pense qu'on va passer aux quelques défauts du titre, le premier qui est le plus évident, c'est ce fameux bug du niveau 11, c'est quand même pas normal que les développeurs aient sorti le jeu en l'état, a priori la version US n'est pas impactée, mais sur les versions PAL, vous avez ce fameux bug du niveau 11, qui vous fait écran noir après le combat de boss, donc c'est vraiment frustrant, alors évidemment il y a le contournement, mais c'est bizarre que les développeurs aient laissé passer un tel bug, et que le jeu soit sorti en l'état, et que même les versions ultérieures, notamment la version Play It, contient également ce bug qui n'a pas été corrigé avec le temps. Deuxième défaut, le dernier boss c'est vraiment l'enfer, vous avez une première phase où vous êtes sur un échiquier, donc vous avez des pions qui apparaissent, et vous devez les détruire sinon ils tirent dessus, puis après vous avez des nouvelles pièces d'échec, qui apparaissent au fur et à mesure du combat, et de plus en plus puissantes qui se déplacent de plus en plus rapidement, donc les pions, après vous avez les cavaliers, les tours, et puis arrive la reine qui est entourée d'ennemis, bref c'est très très long, et là vous avez intérêt d'avoir la caractéristique dégâts à moins 60%, tellement vous allez prendre cher, et notamment avoir une portée suffisante pour les loquer, et les détruire le plus rapidement possible, donc c'est un combat assez bizarre, assez long, et surtout après vous avez une deuxième phase, là où vous affrontez vraiment le boss, et là c'est difficilement lisible, en fait vous avez la planète Terre qui apparaît en fond d'écran, et vous êtes sur une sorte de damier à essayer de shooter l'ennemi qui vous arrive dessus, le boss a plusieurs façons de vous attaquer, c'est un peu random, pas très lisible, et assez long, et surtout vous avez aucun checkpoint sur le boss final, donc vous perdez, vous recommencez du départ avec l'échiquier, puis la deuxième phase, autant vous dire que j'ai dû essayer un paquet de fois, peut-être 30-40 fois avant d'y arriver, il faut vraiment connaître par cœur, et ça peut être fastidieux tellement c'est difficile. Dernier défaut qu'on peut attribuer à ce jeu, c'est la caméra, évidemment c'est un jeu en vue dessus, donc globalement ça va, mais on n'a pas beaucoup de visibilité, on ne voit pas très très loin, donc des fois il y a des ennemis qui nous tirent dessus, alors qu'on ne voit pas à l'écran, ça c'est un peu gênant, et puis pareil des fois elle se place un peu mal la caméra, donc c'est un peu galère, mais c'est souvent le cas pour les jeux sortis à l'époque, il y avait des problèmes de caméra, on ne voyait pas forcément l'action correctement à chaque instant, et ce Silent Bomber n'échappe pas à la règle, avec une petite caméra un peu capricieuse, mais ça passe, ce n'est pas un gros gros défaut. Pour résumer, ce Silent Bomber c'est vraiment une grosse grosse claque, une très très bonne surprise, un jeu que je vous conseille impérativement, ce ne sera peut-être pas mon jeu de l'année 2023, mais en tout cas il sera vraiment très très bien placé, pour ceux qui aiment l'action frénétique, un jeu en vue de dessus, vraiment qui a plutôt bien vieilli graphiquement, le challenge est vraiment au rendez-vous, vous passerez un très très bon moment dessus, c'est vraiment le plaisir immédiat, instinctif, avec un gameplay aux petits oignons, qui marche encore aujourd'hui, c'est vraiment une pépite, et puis ce bug du niveau 11, qui est contournable avec l'actuce que je vous ai donné, plus tôt dans la vidéo, donc Silent Bomber, si vous avez l'occasion, c'est un jeu qui vaut vraiment quelques euros sur PS1, je vous le conseille à 200%, vous passerez un très très bon moment dessus, si vous aimez le genre, si vous aimez shooter à tout va, avec un jeu au challenge vraiment relevé, c'était ma vidéo à vis sur Silent Bomber, allez-y foncer sur ce titre, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Indie Jeu, Bye les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz